Le fameux... Batch bleu. Ce saint graal de tous les instagrammeurs, toute personne désirant avoir une autorité, d'avoir une influence, d'être perçu comme un leader d'opinion, qui ne rêve pas d'avoir ce badge bleu, cette certification d'Instagram qui vous permettrait de passer d'un compte d'un instagrammeur lambda à une personne à la réputation sans faille. Alors relaxez-vous, détendez-vous, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, comment avoir cette certification d'Instagram, ce saint graal. Vous allez voir qu'il y a des critères à respecter. Instagram nous donne des critères, mais moi je vais vous donner exactement les critères à respecter. Ce que peu de personnes le sait et ce que peu de personnes le dit, surtout, moi je vais vous le dire, je vais vous le dire en détail. Et à la fin, je vous donne également 4 méthodes qu'utilisent les personnes qui vendent des badges bleus. On baisse le ton, il ne faut pas qu'on nous écoute. Par contre, attention, vous allez voir également qu'il y a des scammers. Les scammers, c'est quoi ? C'est des personnes qui vous vendent des badges, mais qui ne sont absolument pas légites, qui n'est absolument pas légales. Leur seul but, c'est de vous voler votre argent. Il y en a également, je vais vous montrer quels sont les sites. Je vais vous montrer également les comptes Instagram. Dans tous les cas, ça va être très simple. Vous allez voir, ça pullule sur Instagram. Par contre, il y a des personnes qui sont légites et qui vendent véritablement des badges bleus. Par contre, ça coûte assez cher. Je vais vous donner également le prix, mais c'est plusieurs milliers d'euros. Et je vais vous donner les méthodes qu'utilisent ces personnes-là pour vous vendre ces badges bleus. Alors bien sûr, cette vidéo est à titre informationnel. Je ne pousse personne à acheter des badges. Mais au moins, je vais vous donner, juste avant de vous parler de ces méthodes-là, des critères exacts à respecter et comment faire la demande de vérification. Et surtout, qu'est-ce qui se passe après avoir fait la demande de vérification ? C'est une question que je reçois très souvent sur mon groupe Facebook. Pablo, j'ai fait la vérification, mais maintenant, je n'ai aucune notification d'Instagram. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais y répondre dans cette vidéo. Hello à toi, moi c'est Pablo Guerrao. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Expert des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je crée également des branding impactants comme ce que tu peux voir autour de toi. Ça, c'est du branding. Fond noir, casquette, petite lumière bleue, c'est du branding. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que j'ai qu'une devise, partagez beaucoup de valeurs et très peu de bullshit. Donc c'est 100% value, 0% bullshit. Je ne tourne pas autour du pot. Je suis précis, concret. Si tu aimes ça, n'hésite pas à t'abonner. La première question à laquelle je veux répondre, c'est « Mais pourquoi Instagram donne cette vérification ? » « Donne cette certification plutôt ? » C'est très important à savoir. Instagram ne donne pas cette certification pour faire joli ou pour dire « Tiens, on va ajouter une petite paillette sur ton compte Instagram, un petit badge, ton compte va être bien plus joli. » Non, absolument pas. Si Instagram vous donne le badge bleu, ce n'est pas pour flatter votre égo. Il y a une mécanique derrière. La réponse est très simple, c'est pour éviter les usurpations d'identité. Usurpations d'identité. J'ai dû couper 4 fois la vidéo pour dire ce mot-là. Il est un peu compliqué. Donc, pour éviter les usurpations d'identité. En général, ce sont des badges qui sont délivrés à des personnes notables, donc des personnes qui ont une certaine notoriété, pour prouver que c'est la bonne personne qui est propriétaire de ce compte-là. Mais vous allez voir qu'en respectant certains critères, on va pouvoir accélérer ce processus de vérification pour vous donner la certification, le saint gras, le badge bleu. À quoi vous servir ce badge bleu concrètement ? Premièrement, et ça, ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne, ça va améliorer votre image de marque, votre image personnelle. Ou si jamais vous n'avez pas d'autres business, ça va améliorer votre propre image. Les gens pourront dire « Ah, mais incroyable, celui-là, il a le badge bleu. Comment il a fait ? C'est maintenant quelqu'un d'influence sur Instagram. » En gros, c'est ça, voilà. Et deuxièmement, ça permet d'augmenter drastiquement la portée de vos publications sur Instagram. Ne me demandez pas pourquoi, mais Instagram tend à mettre en avant et favorise les comptes qui ont la certification. Les badges bleus, c'est un fait, c'est acté, c'est comme ça. Troisièmement, votre compte va être plus suggéré dans les propositions d'Instagram. Donc vous savez, lorsque vous êtes sur Instagram, vous avez des fois des comptes, Instagram vous suggère des comptes. Des comptes qui pourront potentiellement vous intéresser en fonction de la niche dans laquelle vous êtes ou en fonction de vos intérêts, de votre passion, de ce que vous aimez faire, en gros. Donc Instagram, ça le sait, ce que vous aimez faire. Il sait quel compte vous allez voir régulièrement, etc. Donc en fonction de ça, il va vous suggérer des comptes dans la même thématique des comptes que vous allez voir régulièrement. Donc lorsque vous avez le badge bleu, Instagram vous suggère très facilement à d'autres comptes. Donc autant vous dire que c'est une explosion de votre croissance, une explosion en termes d'abonnés. Également, les photos sont moins compressées. Donc vous pouvez faire le test chez vous, vous allez sur un compte qui a un badge bleu, vous prenez votre téléphone, vous zoomez la photo au maximum et vous allez voir qu'elle est bien moins pixelisée. Donc la photo d'une publication, elle est bien moins pixelisée qu'un compte lambda qui n'aurait pas cette certification. Alors, c'est une question qui revient très très souvent sur mon groupe Facebook et les personnes me demandent, mais Pablo, est-ce qu'il faut avoir un minimum d'abonnés ? Alors, je vais répondre, la réponse va être très concise. Non, absolument pas. Vous n'avez pas besoin d'un minimum d'abonnés pour faire la demande de vérification. Vous allez voir juste après, je vais vous donner les critères qu'impose Instagram pour cette vérification. Mais vous n'avez pas besoin d'un nombre d'abonnés minimum. D'accord ? Si jamais quelqu'un vous dit le contraire, c'est du bullshit. Attention à ne jamais acheter de badge bleu lorsqu'une personne vous contacte pour vous vendre cette certification. Il y a des personnes qui vendent des certifications et qui sont tout à fait, c'est tout à fait légit. Donc, c'est des personnes qui, oui, arrivent, peuvent vous avoir ce badge bleu. Par contre, ça coûte entre 10 000 et 20 000 euros par ce badge bleu. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite sur mon ordinateur. Il y a des sites ou des comptes Instagram qui vous permettent d'acheter, enfin, pas qui vous permettent, mais qui vous proposent d'acheter la certification pour des prix allant de 50 euros à 1 000 euros. Donc, c'est du scam, c'est du bullshit totalement. Vous allez leur donner de l'argent et vous allez avoir en retour, bah, walou, rien du tout. Donc, c'est très simple, les sites, je n'ai même pas à vous donner de noms de sites. Vous allez sur Google. Donc, vous allez sur Google, vous tapez buy blue beige Instagram, tout simplement. Entrez. Et là, vous avez des sites à foison. Alors, c'est même plus que des sites à foison, c'est que vous avez des publicités, carrément. Ces sites-là sponsorisent leur site. Leur site totalement bullshit. Alors, donc, ça, c'est pour acheter, par exemple, des followers, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le badge. Là, vous voyez Instagram verification badge. Super, on va cliquer, on va aller voir. Si ça veut bien marcher. Ok. Donc, ce site-là, voilà, passe par un certain processus pour vous avoir le badge. Et regardez, le prix du badge, c'est totalement du bullshit. Vous allez investir 39 ou 99 euros et vous allez perdre votre argent, tout simplement. Voilà, c'est triste, mais ce genre de site, il faut absolument les éviter. Vous en avez plein. Vous avez ce site-là, vous avez également ce site-là, prime badge. Voilà, bon, ça, c'est du scan. On peut faire également le test sur Instagram. Donc, on va aller sur Instagram, par exemple. Donc, là, vous voyez, j'en ai déjà ouvert un. Vous tapez blue beige, par exemple, sur Instagram. Et là, on n'a même pas besoin de trouver de compte. Là, tout de suite, Instagram nous suggère des dizaines, des dizaines de comptes qui vous permettent, qui vous vendent des badges, des faux badges. Donc, tout ça, c'est évité complètement. Là, regardez, vous pouvez même l'avoir gratuitement, le badge. N'importe quoi. Voilà, bon, typiquement, ça, c'est totalement du scam. Donc, faites attention. Les personnes qui vendent des badges, il y en a, ça existe. Je vais vous parler des méthodes qu'ils utilisent juste après. Mais déjà, c'est très, très cher. Et deuxièmement, ils ne vous contacteront jamais. Ils ne font pas de prospection, d'accord ? Plus il reste secret et mieux, c'est pour eux. Ceci étant dit, quels sont les critères à respecter ? Si on suit les guidelines et la charte d'Instagram, vous devez respecter 4 points. Par contre, ils ne me donnent pas de détails. Moi, je vais vous donner les détails. Donc, en gros, les 4 points qu'Instagram nous notifie, c'est être authentique, être unique, être complet, ou plutôt avoir un compte complet, et être notable. Alors, authentique, c'est-à-dire que votre compte doit être réel, plutôt doit représenter une personne réelle, ou une entreprise enregistrée, ou une entité en tant que telle. Unique, c'est-à-dire que vous devez être le seul propriétaire de ce compte-là, vous devez être la seule personne qui possède ce prénom et ce nom-là. Complet, votre compte doit être public, c'est très très important, il ne peut pas être privé. Il doit avoir une biographie, il doit également avoir une photo de profil, et vous devez être actif sur Instagram, et j'en parle juste après dans tous les cas. Et notable, vous devez être une personne qui a une certaine notoriété, ça va de soi. C'est le critère numéro 1 pour avoir ce fameux badge de vérification. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce point-là pour essayer de pousser cette vérification. Concrètement, je vais vous détailler quels sont les critères. C'est bien de savoir qu'il faut avoir un compte authentique, unique, complet et notable, mais quels sont les critères concrètement ? Voilà, où, quand, quoi et comment ? Ça, Instagram ne nous l'oublie pas, mais je vous le dis tout de suite. Premièrement, vous devez avoir une dizaine d'apparitions dans des médias influents. Qu'est-ce qu'un média influent ? Un média influent, ce n'est pas forcément un média qui est influent pour vous, mais c'est un média qui est influent pour Instagram, donc un média très très influent. Alors, typiquement, c'est Forbes, Entrepreneur.com, TF1, France 2, etc., etc. Ça, c'est des médias très influents. Par exemple, pour moi, un média influent, ça sera peut-être le blog du modérateur, Presse Citron, etc., sauf que oui, c'est influent pour moi, mais pour Instagram, ce n'est pas du tout influent. Donc, c'est très important d'être sur un média, d'avoir au moins une dizaine d'apparitions sur des médias très influents. Alors, je l'ai dit juste avant, il faut avoir une biographie complète, une photo de profil, et il faut être également actif sur Instagram. Si jamais vous ouvrez Instagram une fois tous les mois, ça va être très compliqué d'avoir la certification et ce fameux badge. Soyez actif sur Instagram, c'est très très important. Et si jamais vous voulez faire la demande de vérification, mais vous n'étiez pas actif juste avant, attendez une petite phase d'activité pendant un ou deux mois et faites la demande de vérification. Vous devez partager du contenu de manière récurrente. Essayez également d'avoir un minimum de publications, de 10 à 20 publications, c'est mieux. Alors attention, je l'ai dit juste avant, mais le nombre d'abonnés, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, il faut que vous soyez actif sur Instagram, ça oui, et il faut que vous ayez un minimum de publications. Il faut également que votre compte ne soit jamais passé par l'achat d'abonnés ou l'achat de faux likes. Ça, Instagram le sait et c'est rédhibitoire, vous n'aurez jamais cette vérification. Il faut également que dans votre biographie, vous savez, vous pouvez mettre un lien dans votre biographie, il faut absolument que ce lien ne renvoie pas vers un autre réseau social concurrent d'Instagram, sinon vous n'aurez jamais la certification. On va voir quand même ensemble, donc je prends mon téléphone, on va voir quand même ensemble comment faire cette demande de vérification. Donc c'est très simple. Vous ouvrez Instagram tout simplement, ensuite vous cliquez sur les trois barres parallèles en haut à droite et vous allez dans paramètres, ensuite vous allez dans compte, et ensuite dans compte, juste en bas, ici vous avez demande de vérification, vous cliquez dessus et vous rentrez les informations que vous demande Instagram, nom d'utilisateur, prénom et nom, connu sous nom 2, donc connu sous nom 2, c'est si jamais vous avez un pseudo, un pseudonyme. Ensuite vous choisissez la catégorie de votre compte, d'accord, de votre niche, sur quelle thématique traite votre compte, et ensuite vous avez à joindre votre pièce d'identité en cliquant ici, vous appuyez sur envoyer, et puis c'est fait. Alors une fois que vous avez fait cette demande de vérification, qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu plein de questions me demandant, mais Pablo j'ai fait la demande de vérification, mais j'ai jamais reçu une notification comme quoi ça a été accepté. Alors ça peut arriver, normalement Instagram vous envoie une notification, mais il se peut dans de nombreux cas que vous ne receviez aucune notification ou que la notification passe inaperçue. Donc ne vous inquiétez pas, normalement Instagram met une trentaine de jours, même moins des fois, à faire cette vérification. Et vous pouvez faire la demande de certification tous les 30 jours. Donc si vous voyez qu'au bout de 30 jours, ça n'a pas été accepté, refaites la demande au bout de 30 jours. Vous avez un nombre de demandes illimité. Alors comment se passe cette vérification par Instagram ? Cette vérification passe par deux étapes. Premièrement, l'étape automatique et deuxièmement, l'étape manuelle. Une fois que vous avez fait cette demande de vérification, Instagram va, le robot d'Instagram, l'intelligence artificielle qui gère Instagram, va scanner votre proposition et sur leur base de données, ou je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais va voir si vous êtes véritablement une personne influente. On va peut-être scanner le web pour savoir si votre nom apparaît. et ce robot-là va décider ou pas de refuser votre vérification, votre certification ou de la passer à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, c'est la vérification manuelle. Une fois que le robot a dit « Ok, cette personne a l'air influente, a l'air d'avoir une certaine autorité », vous passez sur la vérification manuelle et là, c'est un employé d'Instagram qui va accepter ou non votre demande de certification. Voilà tout. Maintenant, je vais vous parler des quatre méthodes qu'utilisent les personnes qui vous vendent des badges, qui vous donnent des vrais badges. Alors attention, je ne pousse personne, bien sûr, à acheter les badges. Premièrement, ça peut coûter de l'argent et deuxièmement, vous pouvez également perdre le badge. Même si vous achetez le badge à une personne qui sait ce qu'elle fait, sur dénonciation, vous pouvez perdre ce badge-là. Des personnes peuvent se dire du jour au lendemain « Mais comment elle a fait pour avoir ce badge-là alors que c'est une personne qui n'est pas du tout influente, qui n'a pas de notoriété ? » Ces personnes-là pourront peut-être vous dénoncer et Instagram mènerait une enquête et vous pourrez perdre le badge. Donc faites attention véritablement à ce que vous faites. La meilleure méthode, vous allez voir qu'on va pouvoir s'appuyer sur les critères que nous donne Instagram pour pousser cette vérification. Donc par exemple, si vous savez qu'il faut apparaître sur des blogs influents, sur des médias influents, faites-le. Si vous êtes déjà sur des médias influents, bravo, testez d'avoir la certification. Comment ces personnes qui vendent des badges entre 10 000 à 20 000 euros font pour avoir ces badges-là ? Alors il faut savoir qu'il y a des agences, donc des agences marketing, qui sont partenaires de Facebook ou Instagram. Qu'est-ce qu'une agence marketing ? Typiquement, c'est une agence qui va gérer des campagnes Instagram, et il y a des grosses agences qui sont partenaires d'Instagram et Facebook et ces agences-là ont le pouvoir de délivrer des certifications à certains comptes. Alors ne me demandez pas comment, mais c'est un fait, c'est acté, certaines agences ont le pouvoir de vous délivrer ce petit badge bleu, ce Saint-Graal. Alors comment trouver ces agences-là ? Vous ne pouvez pas forcément les trouver, c'est très très compliqué. Elles délivrent véritablement le badge bleu, mais sauf que ça va contre la charte d'Instagram. Donc ces personnes-là ne crient pas sur tous les toits. Donc trouver ce genre de personnes-là, c'est très très compliqué. Voilà, premièrement, passer par une agence partenaire, d'accord ? Partner agency, Instagram, Facebook. Deuxièmement, avoir un contact chez Instagram, connaître un employé d'Instagram qui travaille au service de certification des badges bleus. Alors autant vous dire que ça, c'est très compliqué. Par contre, ça existe, ça a même été paru publiquement. Il y a plusieurs personnes qui ont été révoquées d'Instagram parce qu'ils vendaient des badges bleus et ils se font un sacré petit pactole. Mais trouver ces personnes-là, c'est très très compliqué, voire quasiment impossible à trouver. Moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré, mais je sais que ça existe. Je sais que des personnes ont déjà acheté des badges bleus via ces personnes-là. Donc, rien n'est dit qu'un jour, vous ne tombiez pas sur ce genre de personnes. Une autre méthode qu'utilisent ces personnes-là, c'est de vous créer autour de votre compte Instagram des faux comptes d'usurpation de l'identité. C'est-à-dire que vous avez de votre compte principal et tout autour. Rappelez-vous, Instagram délivre ce badge pour éviter que votre identité soit usurpée. Donc, il y a certaines personnes. D'ailleurs, c'est une technique qui a beaucoup marché courant 2019 qui a été très réputée. Il y a beaucoup, beaucoup de comptes Instagram qui ont été certifiés grâce à cette technique. Maintenant, elle est un peu plus compliquée à mettre en place et Instagram fait des vérifications plus profondes. Mais en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il créait des comptes, des faux comptes autour du compte principal, des comptes qui usurpaient l'identité, qui soi-disant usurpaient l'identité. Bien sûr, c'était cette personne-là qui les créait pour l'occasion. Donc, en gros, il créait des comptes avec le même prénom et nom. Et ensuite, la personne qui voulait avoir le badge bleu faisait la demande à Instagram comme quoi son compte, comme quoi son identité a été usurpée. Regardez le nombre de comptes que j'ai. Mon identité a été usurpée. Donnez-moi le badge de vérification. C'est une technique qui a beaucoup buzzé en 2019. Il y a eu beaucoup de comptes qui ont été vérifiés grâce à ça. Maintenant, les certifiés grâce à ça. Maintenant, la vérification d'Instagram est plus poussée. Mais je pense qu'il y a encore des personnes qui utilisent ce genre de technique. Et la quatrième et dernière méthode, c'est acheter un compte qui a déjà le badge bleu. Donc ça, attention, c'est la méthode la plus risquée. Pourquoi ? Parce qu'en général, vous achetez un badge à un compte, mais vous ne savez absolument pas si ce compte-là, lui aussi, a eu le badge de manière illégale. Voilà. Bon. Autant vous dire que ce n'est pas la meilleure méthode, mais si jamais vous avez un ami à vous par exemple qui a un badge bleu et qui veut vous le vendre, c'est tout à fait possible. Alors, par contre, attention, il y a des critères à respecter également lorsque vous achetez un compte avec un badge bleu pour ne pas perdre ce badge le lendemain après avoir acheté ce compte avec ce badge bleu. Il faut savoir une chose. Sur Instagram, lorsque vous êtes sur Instagram, Instagram sait où vous êtes et sait dans quelle localisation vous êtes et sait avec quelle IP vous vous connectez. Donc, lorsque vous achetez un badge bleu, un compte avec un badge bleu, lorsque vous allez vous connecter sur ce compte Instagram, Instagram sait que vous vous connectez depuis une autre IP, depuis un autre téléphone, par exemple, depuis un autre ordinateur ou depuis une autre localisation. C'est par exemple que vous allez acheter le badge bleu à une personne qui vit en Thaïlande et vous, vous êtes à Paris, par exemple. Instagram, ça le sait. Donc, lorsque vous achetez le compte avec le badge bleu, il faut absolument que le lendemain, lorsque vous connectez sur ce nouveau compte, il faut absolument que vous ne changiez pas tout de suite le nom du compte. Il faut laisser au moins 3, 4, 5, 6 mois pour habituer Instagram à votre nouvelle localisation, à votre nouveau appareil, téléphone que vous utilisez pour vous connecter à ce compte-là, etc. Donc, il faut absolument ne pas changer le nom du compte le lendemain après avoir acheté ce compte avec le badge bleu. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu les méthodes qu'utilisent les personnes pour vous vendre ce badge bleu entre 10 000, 20 000 euros. Je vous le dis, ça existe. Par contre, je n'en connais pas moins. J'en ai rencontré, mais je n'en connais pas personnellement. Cette vidéo est seulement à titre informationnel pour que vous connaissiez, que vous sachiez quel est l'envers du décor de cette fameuse certification, ce Saint Graal, ce rêve de tout Instagrammeur. On ne va pas se le cacher, avoir un petit badge bleu sur son compte, ça fait tout de suite très quali. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Je le répète, je ne délivre pas de bullshit, je délivre du concret et ce qui se passe vraiment sur la sphère des réseaux sociaux, d'Instagram qui plus est. Je vais te dévoiler les meilleures techniques marketing que tu pourras retrouver sur le marché français. Je vais toujours au fond du sujet. Je délivre que de la valeur, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active également la cloche des notifications. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas également à télécharger le petit cadeau qui t'attend dans la description. Moi, je te dis à très vite et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A plus. Ciao.